L'art déco, c'est un nom qui a été donné a posteriori dans les années 1960 à partir du titre de l'exposition, mais en fait ça recouvre pour cette période-là dans le domaine des arts décoratifs des tendances et des mouvements très différents, très diversifiés, et donc il est toujours très difficile pour le grand public d'en prendre connaissance et de comprendre les liens d'un mouvement à l'autre. La partie centrale de l'exposition dans la Neff est consacrée à la présentation de Jean Després, la bijouterie et l'orfèvrerie, mais on va assister beaucoup plus bien sûr sur la bijouterie et notamment sur la première partie de ses œuvres, c'est-à-dire ses bijoux machine. Il va commencer à exposer en 1928, d'ailleurs ses bijoux étaient tellement modernistes que d'ailleurs on va lui refuser sa participation au salon d'automne, et vous pouvez voir dans certaines choses les références à la machine. D'abord des couleurs très contrastées, noires et rouges avec le corail, des formes très géométriques et certaines, comme ce bracelet derrière qui ressemble à une chaîne de vélo, des formes très, donc vous voyez là, géométriques, angulaires avec ce collier, ou cette très belle broche avec des ailettes qui constitue d'ailleurs l'affiche de l'exposition. Donc on voit aussi l'utilisation des grandes pierres fines, transparentes, sur des formes de métal, là ici de l'argent, c'est principalement la matière qu'utilise Jean Després, de l'argent qui peut être polie ou martelée justement parce qu'il joue sur la lumière. Les bijoux moteurs, on le voit avec cette bague hélice qui appartient aux collections du musée des arts décoratifs. Un bracelet cam, donc vous voyez, pendant la guerre de 14-18, Jean Després a été utilisé comme dessinateur industriel dans des usines d'aviation comme beaucoup d'artistes. Ils ont participé de cette façon-là à l'effort de guerre. Et donc il a été en contact vraiment très intime avec les machines, avec les moteurs, et c'est devenu pour lui une source d'inspiration primordiale. Donc vous voyez là, vous voyez ici une broche Vril-Brequin, avec ce mélange donc argent poli pour la forme en Vril-Brequin, et le fond maté de la broche elle-même. On utilise dans cette période-là beaucoup le motif des boules, ça vient des roulements à billes, qui sont une source d'inspiration importante à partir de 1925. Et là on le revoit dans un très beau collier de Jean Després, où les boules de métal martelés alternent avec des boules en ivoire. Là vous pouvez voir plus spécialement donc le bracelet chaîne de vélo, et dans tous ces bijoux, des motifs vraiment directement, littéralement tirés des pièces de moteur. Et ça, ça va être une des constantes de la production de Jean Després. Jean Després va travailler, collaborer avec plusieurs autres artistes, et notamment Étienne Cournot, qui était un graveur et un graveur sur verre. Il lui donnait un certain nombre de petits bas-reliefs, de petites figurines en verre argenté et gravé. Et ces bas-reliefs, enfin ces petits paysages, étaient réutilisés par Jean Després, montés dans des broches que vous pouvez voir ici. Et on peut dire que ces bijoux, nés de cette collaboration entre Étienne Cournot et Jean Després, sont parmi les bijoux les plus raffinés de Jean Després, comme vous pouvez le voir sur un certain nombre de ces broches, dont certaines appartiennent aux collections du Musée des Arts Décoratifs, où on a comme des peintures sur verre avec des couleurs de noir ou d'argent qui se marient très bien avec les montures en argent poli très blanches et relevées des mailles noires que faisait Jean Després. Là, on le voit à travers tout un ensemble de pendentifs, avec quelques fois des motifs figuratifs, comme on le voit là, cet homme ou ce lézard, et d'autres fois des compositions qui ressemblent à des tableaux cubistes. Et toujours, vous voyez, des couleurs, contrairement aux autres, des couleurs très atténuées, très ténues, enfin toujours dans les mêmes gammes de couleurs, très raffinées. Un très, très, un des premiers... Il y a eu peut-être deux exemplaires de ce bracelet menotte qui a été fait par Jean Després, et c'est une des pièces très, très intéressantes et vraiment très modernistes que l'on connaît de Jean Després. Ce pendentif dont on dit qu'il aurait appartenu à Joséphine Baker. Là, on retrouve des éléments avec des bijoux, comme je vous disais, un peu plus volumineux, mais oui, il utilise sur des plaques, des carrés martelés. Il pose, il fixe des demi-sphères en argent poli, là, vous retrouvez pratiquement la forme que l'on voit sur un vase, un soliflor qu'il avait fait, avec les quarts de ronds comme ça, et la partie centrale, le motif central. Vous voyez, là, on le retrouve comme ça, et c'est vraiment ces demi-sphères, et ce martelage, cette alliance des couleurs, on la retrouve presque systématiquement, et là, ce sont des pièces qui datent vraiment de la fin des années 30. jusqu'à la fin de sa carrière, il va beaucoup collaborer avec Jean Bayaudon, et d'ailleurs, Jean Després aimait beaucoup les couverts, et là, vous voyez, il en a fait énormément, il en a créé énormément de modèles, et jusqu'à la fin de sa vie, il les exposera avec les céramiques et les assiettes de son ami et collaborateur, Jean Mayaudon. Ils travaillaient ensemble. Dans cette petite partie, on a présenté un cabinet des dessins, avec un certain nombre d'études de Jean Després, de dessins, et également le carnet de tous ces modèles déposés, donc on a la totalité des modèles qu'il a pu créer pendant toute sa carrière. Et également, ce qui est intéressant, bon là, on l'a évoqué un petit peu, c'est entre les deux guerres, c'est vraiment les débuts de la photographie de mode, et donc beaucoup de bijoux de ces créateurs étaient présentés sur des mannequins pour des revues de mode, et là, pour les quelques bijoux de Jean Després, on les voit portés par des mannequins qui sont revêtus de robe de Madeleine Vionnet. Donc ce petit cabinet des dessins termine la partie de l'exposition sur Jean Després. ... 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